Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour et nous sommes le mercredi 21 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, très très bien. Oui, vous le sentez là que j'ai des choses à vous dire, les trois petits points. Écoutez les amis, là aujourd'hui je viens de visiter un endroit qui est extraordinaire, qui va servir de décor pour la série. Oui, un vieux château qui est vraiment magnifique. Pour ceux qui sont dans le coin, je vous le conseille vivement de le visiter. Il s'agit du château de Rousset, donc dans le 42. C'est pas loin de Saint-Bonnel-Château, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. C'est vraiment magnifique. On a eu un plaisir immense de la part du propriétaire, donc il nous a autorisé à pouvoir tourner sur le site. Vraiment, c'est magique, c'est vraiment magique. Je pense que la série, du coup, va prendre une ampleur assez exceptionnelle, parce qu'on a des sites qui sont exceptionnels pour tourner. Et vraiment, là, c'est un rêve qui est en train de se concrétiser. Vous n'imaginez même pas pouvoir mixer les deux, en fait, marier mes deux passions, à savoir l'ésotérisme et tout ce qui est théâtre, cinéma, cosplay, etc. Pour le coup, là, c'est vraiment un bonheur qui est incroyable. Donc, du coup, ce week-end, on a un week-end qui est très chargé. J'essaierai de vous faire... Je dis bien, je vais essayer, parce que ce week-end, on vous a mixé plusieurs petites vidéos. Vous verrez, on vous postera ça sur la chaîne Orlésia. Et j'essaierai de vous faire deux, trois vidéos pour vous faire un petit peu profiter. Mais vraiment, c'est un endroit qui est magnifique et j'ai encore tout émerveillé. Mais bon, ça, ça sera à découvrir. Je ne vous dis rien. Je ne vais rien vous spoiler. Tout ce que j'ai hâte, c'est de commencer rapidement. Vraiment rapidement. Et puis, voilà. Pareil, vous verrez aussi pour le 31, on vous a préparé un sabbat qui est aux petits oignons. Vraiment, on vous a pris tous les ingrédients de Samhain et qu'on va vous faire sur le sabbat. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit à travers les films, les séries, les livres, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer qui peut se faire pour Halloween, on va vous le faire pour la série. Mais là aussi, je ne vous dis rien. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Il faudra découvrir ça. Alors, je vous rappelle que pour le moment, sur la chaîne, on ne vous met pas encore de contenu. Parce que, n'oubliez pas un truc, c'est qu'on débute, nous aussi, en tant qu'acteurs, réalisateurs, tout ça. Donc, il y a des choses qu'on teste, on voit si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Là, vous voyez, par exemple, ce week-end, on a tourné quelques scènes. Il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins. Et du coup, on a pris la décision, en fait, de refaire le trailer complètement, puisqu'on a eu des superbes idées qui sont venues aujourd'hui. Et donc, on va retourner, en fait, ce week-end, tout le trailer. On va tourner aussi d'autres scènes qui viendront se greffer dans d'autres épisodes. Enfin, vous verrez tout ça. Et donc, voilà, surtout, ne vous inquiétez pas, si la chaîne n'a pas encore de contenu, ça va venir, parce que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une vraie série, c'est-à-dire qu'il y aura des effets spéciaux, de la magie, etc. Donc, tout ça, il faut tourner les scènes. Puis ensuite, il faut les trier. Il faut couper tout ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire que c'est là où on va rajouter les effets, faire les bandes-sons, etc. Jusqu'à monter l'épisode, la vidéo complète. Donc, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, le contenu ne devrait pas tarder. À partir du 31, on va... Il y a des chances pour que vous ayez le trailer qui soit prêt. Et puis, le premier épisode, voire deux épisodes. Vous verrez, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va vous mettre du contenu. En tout cas, à partir du mois de novembre, sur le mois de novembre, vous aurez déjà de quoi regarder. Et je pense de tout cœur que ça va vous plaire. Voilà, les amis. Donc, ça, c'était pour la première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je viens de faire un autre livre. En plus du guidebook pour l'oracle, j'ai réalisé un second livre qui s'appelle « Mon journal divinatoire » dans lequel j'ai réalisé, en fait, des feuilles de divination pour pouvoir suivre vos tirages, que ce soit avec oracle, tarot, rune, bref, beaucoup de supports. J'ai essayé de penser à tous les supports de Mansi possibles. Donc, vous pouvez faire avec les runes, avec la carte Mansi, le pendule, etc. Vraiment tous les types de tirages. C'est un livre que j'ai fait sur deux ans, c'est-à-dire que vous avez 104 pages de tirages qui correspondent à deux fois 52 semaines pour vous faire deux années complètes à raison d'un tirage par semaine. Vous avez également 26 cycles lunaires qui correspondent à 13 cycles annuels. Autrement dit, vous pourrez faire des tirages spéciaux soit pleine lune, soit nouvelle lune. Vous pouvez en faire 13, du coup, dans l'année. Sauf si vous voulez faire un tirage pleine lune, un tirage nouvelle lune. Là, du coup, ça ne vous fera qu'une seule année. Mais si vous voulez faire que ou pleine lune ou nouvelle lune, eh bien, vous pouvez faire deux ans. Et vous avez également 16 sabbats qui correspondent, du coup, à deux fois... Enfin, deux fois une année, hein. Deux fois huit sabbats. Donc, ce livre peut vous accompagner sur deux ans pour suivre votre tirage, vos tirages. Je vous montre un petit peu rapidement l'intérieur. Donc, il se présente comme ça. Vous avez un papier qui est assez épais, qui est fait pour écrire. Donc, vous allez retrouver... Je vais essayer de vous zoomer de plus près. Donc, vous allez avoir ici le support divinatoire utilisé, le sujet de votre tirage, l'interprétation. Vous pouvez dessiner ici... Hop, si je vous mettais dans le cadre, ce serait mieux. Vous pouvez dessiner ou mettre une photo de votre tirage. Si vous avez une petite remarque. Et ici, vous avez donc la date avec la face de la lune. Ça, c'est pour l'étirage hebdomadaire. Vous avez ensuite, donc, l'étirage de lune. Où là, vous allez pouvoir vous amuser à dessiner la face de la lune. Si elle est croissante, nouvelle, etc. Pareil, vous allez retrouver donc l'humeur. Hop, j'ai essayé de vous zoomer. Si vous voulez bien me faire la mise au point. Voilà, vous allez retrouver votre humeur, les attentes que vous avez, la date, le support divinatoire utilisé, le sujet du tirage, l'interprétation. Pareil, vous pouvez à nouveau soit dessiner ou mettre une photo de votre tirage. Et vous avez une petite bulle de pensée avec je pense que, afin de mettre vos remarques ou vos idées concernant le tirage. Et puis enfin, vous allez avoir, enfin, donc, en fin de livre, le... Pour les sabbats, avec face de la lune, toujours le support utilisé, le sujet du tirage, l'interprétation, la conclusion, et éventuellement des perspectives d'évolution. Et puis à la fin, je vous ai mis des petites pages de notes. Si vous voulez... Si vous voulez vous mettre... Voilà, des petites notes particulières. Je vous ai mis quelque chose qui soit conscrit, c'est-à-dire, il n'y a pas de blabla. Vous voyez, par exemple, le début du livre, je vous fais une petite présentation rapide. Et puis derrière la page de présentation, vous avez ici une petite page d'identité où vous allez pouvoir remplir un petit peu votre carnet pour qu'il soit personnel. Et puis voilà. Si vous êtes intéressé par le livre, je l'ai mis au prix de 25 euros. Alors, ce prix est justifié sur le fait que le livre, du coup, lorsque vous investissez dedans, c'est votre partenaire pour deux années complètes. Autrement dit, si vous faites 12,50 euros à l'année pour le livre. Hein, voilà. Et puis n'oubliez pas aussi quelque chose, c'est que je l'auto-publie. Donc forcément, je ne peux pas pratiquer les mêmes tarifs que des grandes maisons de production ou d'édition qui forcément peuvent vous proposer des livres moins chers. Quand vous êtes auto-publié, forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, à côté du titre, vous avez la petite flèche déroulante. Vous cliquez dessus, vous avez les liens. Et sachez aussi que je ne m'occupe pas de la livraison. Donc, il faut commander le livre sur le site. Donc, je vous mettrai le lien du site si vous êtes intéressé. Et également la cagnotte pour pouvoir régler votre bouquin. Et tout simplement, n'oubliez pas ensuite de me donner les coordonnées. De toute façon, vous verrez sur le site, il faudra rentrer toutes vos coordonnées. Et moi, donc, je commande le livre, je mets vos coordonnées et vous recevez le livre directement chez vous. Voilà, les amis. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir y aller. Et ça me sert aussi d'intro pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est Bibliomancy puisque c'est spécial livre. Autant continuer avec les livres. Donc, comme d'hab, on va utiliser l'oracle, le livre des oracles et l'oracle de l'amour de Giorgia Routis Savas. Je ne vous refais pas mon speech sur le fait que celui-ci est devenu quasiment introuvable et quand on le trouve, il est hors de prix. Mais en revanche, celui-ci, vous pouvez encore le trouver pour son prix d'origine, à savoir 15 euros. Enfin, exactement, 14,90 euros. 15 balles. Et puis, et puis, on va prendre les cartes des anges. Et, et, et... Où est-ce qu'il est passé ? Et... Et bien, il est là. Il est caché sous le journal. Le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Et c'est parti, les amis. Allez, aujourd'hui, 21 octobre, Hop ! Et nous avons l'astrologie aujourd'hui avec les planètes célestes qui vous avertissent que les risques sont grands mais le succès assuré. Alors, là, c'est quand même très intéressant parce que vous voyez un petit peu la continuité qu'on a encore. Rappelez-vous ce que je vous ai dit depuis vendredi. Je vous parlais de placer de l'argent, de prendre des risques, d'y aller. Je vous parlais de cette vague de changements qui est en train d'arriver et je vous disais d'être opportuniste, de ne pas avoir peur d'y aller, de faire le premier pas, etc., etc. Eh bien, vous voyez, ça continue. On a encore un message qui est similaire. Aujourd'hui, on vous dit que, oui, les risques peuvent être grands mais le succès sera garanti. C'est-à-dire que, si vous prenez la décision aujourd'hui de vous investir dans un projet, de vous investir dans une situation, alors que ça peut être d'ordre professionnel, sentimental, familial, bref, tout ce que vous voulez. Mais si vous prenez ce risque-là, eh bien, ça sera couronné de succès. Vous y arriverez. Vous aurez la solution aussi qui va se présenter. Peut-être... Alors, ce sont des exemples que je vais vous donner mais imaginons, moi, je ne sais pas, que vous débouliez dans le bureau de votre patron pour demander une prime ou une augmentation. C'est une prise de risque mais c'est une prise de risque qui peut payer et qui peut se révéler être fructueuse. Ça peut être une prise de risque sur le terme sentimental. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez quelqu'un qui vous plaise particulièrement, vous n'osez pas trop faire le premier pas parce que vous avez peur de vous prendre un râteau. Eh bien, n'ayez pas peur, justement, de faire cette prise de risque parce que vous pourriez être agréablement surpris. Ça pourrait être également, je ne sais pas, un projet, par exemple, financier. Imaginons, je ne sais pas, que vous ayez une amie ou un ami qui se lance dans un projet qui vous a demandé si vous pouviez participer financièrement. C'est un risque à prendre mais du coup, si son truc fonctionne, eh bien, il pourrait se montrer généreux avec vous en vous remboursant et puis en vous donnant peut-être une petite part en plus de partage. Ça pourrait être également une aventure. Je ne sais pas, ça peut être... Alors, pour le coup, moi, quand même, ça me fait beaucoup penser encore au changement parce qu'un changement, quand il y a un changement qui s'opère dans la vie, c'est une prise de risque. Je vais prendre, par exemple, l'idée de déménager. Si vous déménagez, par exemple, pour une nouvelle ville, non seulement c'est une nouvelle ville, mais quelque part, c'est une nouvelle vie parce qu'il va falloir faire plein de choses, vous redémarrez plus ou moins à zéro et effectivement, c'est un risque qui peut être important mais qui peut vous rapporter une satisfaction personnelle, une évolution, un bien-être, etc. Ça peut être valable dans le travail aussi. Peut-être qu'on vous a fait ou peut-être qu'aujourd'hui ou aujourd'hui ou dans les jours à venir, on vous fera peut-être une proposition professionnelle qui pourrait sembler être plus intéressante que ce que vous avez là à l'heure actuelle. C'est un risque à prendre. Imaginons que votre poste actuel, vous êtes en CDI. C'est un peu risqué de s'aventurer comme ça dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et là, on nous dit que ça sera couronné de succès. Donc du coup, si vous prenez la décision de vous lancer dans cette aventure, dans cette terre inconnue, vous pourriez avoir de belles surprises et ça pourrait être couronné de succès. Donc là, le message qu'il y a à retenir pour aujourd'hui, c'est allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Ça rejoint ce que je vous disais, je crois que c'était hier. Non, c'était pas hier puisqu'on a utilisé l'oracle fantabuleux. C'était en début de semaine avec l'oracle de Steph qui nous disait « Suis ton intuition ». Donc vous voyez, on est encore dans cette même dynamique. Franchement les amis, je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais on a vachement quand même des messages qui sont très similaires. Depuis vendredi, je trouve que vendredi, lundi, mardi et aujourd'hui, on a des messages qui sont très similaires, qui sont très complémentaires et qui reviennent sur la même idée, à savoir « Soyez opportuniste, allez de l'avant, n'ayez pas peur, ça pourrait s'avérer être un vrai succès. Allez-y, foncez presque. » C'est un peu, moi c'est ce que je ressens. Et on y va maintenant pour nos énergies d'amour. Donc en théorie, on devrait être sur aussi quelque chose de positif. Nous avons la boule de cristal. L'image dans la boule de cristal est nette. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Ah, là on a un message qui pour moi est très complémentaire. dans le sens que si vous n'osez pas le faire, vous le regretterez. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas l'opportunité qui va se présenter à vous, si vous n'osez pas, pour moi je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir face à vous. Il y a peut-être une voie, il y a un choix, une possibilité, une opportunité, une occasion qui va se présenter à vous. Et si vous ne la saisissez pas maintenant, il y a de fortes chances pour que vous appreniez quelques temps après que si vous aviez fait ce choix, eh bien aujourd'hui vous seriez ailleurs ou alors vous auriez obtenu ce que vous auriez souhaité. Il y aurait peut-être eu la solution au problème, etc. Et ça pour moi, c'est ça le fait de vous le regretter jusqu'à la fin de vos jours. Donc soit ça peut nous parler d'une belle opportunité qui pourrait se présenter à vous et si vous ne la saisissez pas maintenant, si vous ne saisissez pas votre chance, vous aurez des regrets. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, qu'est-ce que vous tentez ? Alors effectivement, si on parle d'un point de vue professionnel, financier ou autre, il peut y avoir des enjeux importants qui peuvent peut-être vous rebuter, surtout quand on n'est pas fortuné, quand on a un train de vie qui est assez, comment on pourrait dire, modeste, voire très modeste. On ne peut pas toujours se permettre de prendre des risques. Mais parfois, c'est un peu comme le casino. Le casino, on peut investir une petite somme et puis gagner le gros lot. Parfois, on peut bouffer ses culottes et puis on n'a plus que ses yeux pour pleurer à la fin. Bon, c'est un peu un coup de poker. C'est-à-dire que là, l'occasion ou l'opportunité qui pourrait se présenter à vous ou qui s'est peut-être déjà présentée et sur laquelle vous êtes peut-être en train de réfléchir, prenez une décision, mais une décision qui soit juste et une décision que vous ne regrettiez pas. D'accord ? Parce qu'ici, là, c'est clair, vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours, la décision. Donc ici, on nous invite aussi quand même à réfléchir avant d'agir. Donc ne vous précipitez pas non plus, n'agissez pas sur un coup de tête, prenez le temps de la réflexion, prenez pas non plus trop de temps parce que si c'est une opportunité qui se présente à vous, l'opportunité, elle peut vite passer. Donc prenez quand même le temps de la réflexion, ne traînez pas trop non plus parce que peut-être qu'il sera trop tard. Si je prends là, surtout qu'on est sur l'oracle de l'amour, si je vous prends l'exemple de l'amour, imaginons que, je ne sais pas moi, que vous ayez des vues sur quelqu'un et que ce quelqu'un, ça soit aussi réciproque mais qu'en même temps, dans son cœur, il hésite entre deux personnes. Alors attention, je ne parle pas du goujat ou... Voilà, on ne parle pas de ça. Je vais m'exprimer mieux. Parfois, surtout en amour, quand on a souffert, on est un... Un chat échaudé craint l'eau chaude. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand on a souffert, surtout dans le domaine des sentiments, même si on développe des sentiments pour quelqu'un ou une forme d'attirance, on peut être un petit peu... Vous voyez ? Être un petit peu méfiant. Et en même temps, si on a un bon feeling avec quelqu'un d'autre, on peut comme ça être partagé avec les deux. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être sincère parce qu'on peut très bien être sincère avec ces deux personnes, mais tant qu'on n'a pas la confirmation, vous voyez ? Tant qu'on n'a pas ce petit signe qui nous fait comprendre que telle personne est bien... C'est celle-ci vers qui notre cœur doit aller, on peut comme ça être entre les deux. Et le problème, c'est que si les personnes elles aussi ne font pas en sorte de... Il me fait peur le PC à chaque fois qu'il s'éteint comme ça. Si les personnes en face ne donnent pas des signes pour montrer que c'est réciproque, eh bien du coup, notre cœur, il peut tendre vers l'autre choix. Et c'est là où on se dit « Punaise, si j'avais su, si j'avais pas été bête, si j'avais pas été timide, si j'avais osé, si j'avais dit, si... » Et voilà. Et le problème, c'est qu'avec des si, eh bien, on peut mettre Paris en bouteille et puis plein d'autres choses. Donc là, ici, encore une fois, on est sur « N'ayez pas peur, soyez opportuniste, faites le premier pas, mettez peut-être votre fierté de côté, mais allez-y. Allez-y. Comme je le dis souvent, vous n'avez rien à perdre, surtout dans les sentiments. Au pire, vous risquez quoi ? Vous risquez de vous prendre un nom ou que ce soit un nom réciproque. Bon, vous vous en remettrez, mais au moins, vous aurez pris le risque parce qu'en revanche, ça s'avère être fructueux. Si la personne, c'est réciproque, ce qu'elle ressent pour vous, c'est tout gagné. Allez, maintenant, on va passer aux petites cartes des anges. Allez, on va en prendre trois. On va commencer peut-être dans l'ordre. La première, nous avons le mot pardon. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait nous parler d'excuses, ça pourrait nous parler de se rabibocher, ça pourrait nous parler de pardonner. Alors, soit ça peut être vous qui accordiez votre pardon, soit ça peut être vous qui allez demander pardon, soit ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler de... d'oublier les choses, voilà. Peut-être qu'il y a eu une querelle qui a éclaté, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, les tensions vont soit disparaître, soit c'est bon, on oublie, on pardonne, on passe à autre chose, et puis voilà. Soit ça peut être vous qui allez peut-être faire une bêtise et aller devoir vous excuser, soit c'est vous qui allez peut-être accorder votre pardon à quelqu'un, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une histoire de pardon. Il y a une histoire également de fraternité. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que pardon, fraternité, ça va assez bien ensemble. Pour moi, ici, la fraternité, ça me parle aussi de soutien. De soutien, il est possible qu'aujourd'hui, soit vous soyez dans le soutien, ou alors justement, le pardon, il peut venir avec le côté fraternité. Peut-être que justement, vous entretenez une amitié qui est particulière avec quelqu'un, qui va au-delà de la simple amitié, et du coup, alors je ne dis pas qu'on peut tout pardonner, mais quand on n'est pas trop, quand on n'est pas trop con, quand on ne compte pas trop sur ses positions, quand on est capable aussi de se remettre en cause, parce que dans une dispute, je vous le rappelle, en principe, il faut être deux quand même pour se disputer, c'est rare quand même de se disputer tout seul. Donc en principe, les torts sont souvent un peu partagés, à plus ou moins par égal, mais les torts sont souvent un peu partagés. Donc quand on fait appel à la fraternité, on fait appel aussi au soutien, et c'est là qu'on peut davantage pardonner. Mais pour moi ici, la fraternité, ça me fait penser à quelque chose en lien avec le soutien. Ça pourrait aussi avoir un lien avec l'aspect familial, peut-être qu'il y a des problèmes dans la famille, et peut-être qu'il faudra faire appel au pardon dans la famille, les liens du sang. Et enfin, nous avons la tendresse. Là aussi, la tendresse, le pardon, la fraternité, tout ça, j'ai envie de dire, ça vient avec tendresse. Pour moi, ça me fait aussi penser à la bienveillance, le fait d'être tendre, le fait d'être gentil, d'être attentionné. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené justement à accorder votre pardon parce que la personne, peut-être qu'elle a fait une bêtise, mais une bêtise, elle ne pensait pas forcément à mal, elle ne pensait pas à vous faire du mal. Elle ne pensait pas que ça ferait du mal. Elle pensait... Vous voyez ? Bon, je ne dis pas que... parce que, excuse-moi, je ne pensais pas à... Mais parfois, il faut aussi reconnaître que tous, nous les premiers, parfois on peut dire quelque chose, faire quelque chose, on ne pensait pas à mal à ce moment-là, où on était mal luné, une mauvaise humeur, levé du pied gauche, bref, on n'a pas eu notre carré de chocolat, ça peut être pour plein de raisons. Et du coup, on a tendance un petit peu à s'agacer pour tout et pour rien et le fait de faire appel à de la tendresse, alors du coup, tendresse, ça peut me faire aussi penser peut-être à de l'empathie aujourd'hui, peut-être que vous serez amenés à faire un petit peu fonctionner vos émotions pour mieux comprendre, pour mieux assimiler qu'est-ce qui s'est passé derrière cette crise. Voilà ! Et enfin, on termine avec le grimoire des oracles. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me sens vachement inspiré, je me sens... Ah, j'ai l'impression d'avoir mes sens qui sont complètement exaltés ce soir. Ah, le chaudron, pardon, si je ne prends pas aussi les prédictions. Allez ! Non, c'est bon, j'en ai tiré 22. On ne va en prendre qu'un seul, ça suffira. Alors, lune, sud, 16. Lune, sud, 16. Gauche, droite, gauche, droite, je n'en sais rien. Gauche, 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 au début, au milieu, à la fin. Au début, tiens, au début, gauche. Allez, j'ai dit sud, lune, ce sera les crânes, ce seront, pardon, les crânes. Et le numéro 16, qui sera, qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? C'est l'espèce de guitare, ce n'est pas une guitare, je ne sais plus comment ça s'appelle, une citare ? Je crois que c'est une citare. Je crois que ça, c'est le menestrel, il me semble. 16, crânes. Ah, je n'ai pas vu la paire d'ailes, blanches. Les crânes. Les crânes, et du coup, bah ouais, le machin. Oui, c'est le menestrel, attendez, je vérifie, je vérifie, ce n'est pas marqué, le menestrel, c'est ça. Alors, ce médaillon représente les contrats, les papiers d'affaires, les transactions, les affaires et la politique. Il symbolise une période de stabilité, de chance, de sécurité et de succès intellectuel. Il peut également annoncer des conflits familiaux ou sentimentaux, des tracas administratifs. C'est drôle, c'est drôle, moi, qui vous parlait de la dispute famille ou sentimentale, c'est marrant avec le pardon. Et du coup, la paire d'ailes blanches nous parle de contrats, possibilités de gains importants, chance, stabilité et succès. Je vais vous le montrer parce que vous n'allez pas me croire. Ça ne correspond pas à ce que je viens de vous dire avec l'oracle, le livre des oracles, que les risques sont grands mais le succès est garanti et on vient d'avoir la prédiction du succès qui est garanti et des gains importants. Donc, comme quoi, vous voyez, les amis, il n'y a pas de coïncidence. Là, quand même, il n'y a quand même pas... Oui, je sais, je viens de dire deux fois quand même, excusez-moi. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'effectivement, il y a un filon, il y a une piste, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter. Vous voyez, je suis maintenant convaincu parce que quand même, là, vendredi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on a quand même, du coup, cinq jours, cinq, six jours. On est presque sur une semaine. Oui, je vous l'annoncée vendredi. Donc, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, cinq jours. Cinq jours que je vous parle du même message. Ça tourne un peu en boucle. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de coïncidence. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Vraiment. Voilà donc les amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et puis, et puis voilà, et puis gros bisous et puis salut. Sous-titrage Société Radio-Canada